Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 6 août. Hier, journée sans relief et sans élan à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a terminé sur une légère hausse de 0,2% ce début de semaine. Un début de semaine, une semaine même que les investisseurs qualifient de semaine de vacances. Très peu de données seront attendues dans les prochains jours. Alors malgré tout, on le traque hier, Veolia Environnement a publié d'excellents résultats semestriels avec une hausse du bénéfice de 28,4%. Résultat, non seulement le groupe a enregistré une hausse de 3,41% pour son titre, un titre à 10,62€, mais il a également confirmé ses futurs résultats annuels. A l'opposé, EDF a enregistré la plus forte baisse de la journée, 2,12% de perdus à 21,96€. Mais pas d'inquiétude pour l'électricien, les investisseurs ont profité de cette journée un peu creuse pour simplement prendre des bénéfices. EDF reste la valeur qui a progressé le plus depuis le début de l'année, une progression de quelque 57%. Et puis enfin, on termine cette page hexagonale avec un mot de Danone. Le groupe s'apprête à rapatrier quelques produits infantiles de Malaisie, des produits qui seraient contaminés. A la Bourse de Paris, le titre de Danone a perdu 1,61%. Direction maintenant les Etats-Unis où la journée a été tout aussi calme. Le Dow Jones perdait 0,31%. Une seule statistique a été publiée, l'indice ISM manufacturier, qui pour le mois de juillet, c'est une bonne surprise, passait de 52,2 à 56 points. Pour le reste, les investisseurs ont suivi avec intérêt ces mots, les propos tenus par Richard Fischer, un des membres de la réserve fédérale des Etats-Unis. Et Richard Fischer qui a admis que la Fed réduira bientôt son programme d'achat de bons, que le moment se rapprochait des achats d'actifs, qui pour tous les mois injectent pas moins de 85 milliards de dollars dans les caisses de l'Etat. Il faudra donc apprendre à faire 100 pour l'économie américaine. Et puis on notera qu'après une année passée dans le rouge, le titre de Facebook vaut enfin plus que sa valeur d'origine. Et cela pourrait bien continuer, puisqu'un groupe d'analystes a revu à la hausse ses objectifs concernant le titre de Facebook avec un passage de 36 à 46 dollars. Résultat, Facebook terminait la séance sur une hausse de quasiment 3%. Et puis on se quitte comme à chaque fois avec la valeur à suivre. Et c'est aujourd'hui l'assureur AXA. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation haussière du 2 août a relancé la dynamique haussière sur le titre. Un titre qui franchit par ailleurs sa ligne haute de Bollinger. La valeur reste inscrite au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, positivement orientée des éléments qui militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 19,25 euros. Comme première cible, le dépassement de ce niveau amènera ensuite le titre sur les 20,50 euros avec invalidation en dessous de 15,85 euros. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur est l'achat du War & Call à 4 615 T d'unicrédit. Son prix d'exercice, 18 euros. Sa date de maturité, le 6 décembre 2013. Voilà qui termine ce journal des produits de bourse. Demain, retour d'Élise Barbé à la présentation. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye.